Musique Coucou tout le monde, on est reparti sur Medieval Dynasty et dans cet épisode on va pouvoir recruter des gens donc on va leur demander de rejoindre notre village vu que l'on est maintenant à 82 points de réputation et que la plupart en demandent juste 50. Alors je regrette par contre du coup d'avoir détruit ma petite maison vu que l'on a débloqué 3 emplacements de bâtiments en plus je vais en construire une autre, on va voir cela j'aimerais également construire une cabane de chasse vous voyez ça fait partie de la quête du chapitre 4 et j'ai devoir chasser 3 renards ah ça, ça va me faire mal au coeur déjà que j'étais choqué quand j'ai tué celui dans l'épisode 1 mais bon, et 3 sangliers j'ai dit ours, j'ai mal lu, j'ai dit bord au lieu de bair euh ouais, donc 3 sangliers à tuer donc les sangliers j'en ai trouvé, il me semble, sur l'île là-bas il va falloir aller dans les forêts il y en a beaucoup moins que des biches et des cerfs par contre et des renards, donc ça va être un peu difficile alors regardons là ce que l'on peut construire la cabane de chasse ça va être, alors là on a les maisons, les ressources le stockage, les fermes, la survie et le crafting ça va être dans la survie il va falloir atteindre 50 points en survie alors pour la survie, il faut chasser il faut pêcher et il faut poser je sais pas s'il faut poser les pièges ou s'il faut les activer, enfin les récolter des proies dedans mais alors bah du coup normalement oui c'est bon, alors je vais devoir faire d'autres pièges je vais remettre un bon nombre pour m'aider à monter alors là on est à 20 je vais voir si je récolte ça, c'est jamais ça est-ce que l'on est monté de level alors bon c'est toi euh, bâtiment crafting non, survie on est maintenant à 21 donc il me faudrait 30 pièges vraiment alors peut-être que si je chasse avec mes lances en bois ça va être plus rapide mais bon alors oui, on va au village on va boire on va peut-être acheter un petit peu à manger d'ailleurs je vais ramasser les haches que j'ai posé il me semble j'ai de quoi faire quelques haches avant pour acheter de la nourriture allez est-ce qu'on a là-dedans ouais donc toi on va transférer on en a quoi ? on en a trois ben je vais vendre les trois là la mienne actuellement bon on va en vendre deux parce que celle que j'ai là est vraiment en mauvais état donc je vais en avoir comme ça une en backup s'il le faut moi j'ai donné un coup il ne voulait pas c'est pas grave c'est pas grave alors on va manger maintenant il va me rester un flatbread donc un pain plat je ne sais pas si c'est l'attraction ben je vais en acheter d'autres je crois que c'était 12 hier là le temps a changé je me demande si le prix n'a pas baissé parce qu'on est passé en été qu'il y a peut-être une récolte on va voir alors le village est là-bas je ne vais pas pouvoir parler aujourd'hui à ma future chérie pour la draguer vu qu'il n'y a pas une nouvelle journée qui est passée depuis la vidéo précédente il va falloir de dos et d'ailleurs on va passer on va passer à l'automne si je dors c'est 3 jours par saison apparemment donc elle passe très vite beaucoup plus rapidement que dans Farmer's Dynasty où le changement de saison était vraiment vraiment long et alors on a peut-être Mildreda je vais nous rejoindre ouh il faut arriver à 70 d'amitié vraiment alors ok et toi pareil mais également intéressé ah mais c'est pas facile de recruter des gens 70 d'accord donc il faut en gros les charmer du coup est-ce que je crois que j'ai compétence diplomatie alors il n'y a pas grand chose que l'on peut débloquer ouh ça ça fait plus 5 de morale pour tout le monde vendre plus cher il y en a pas mal qui ne sont pas encore dedans alors je ne sais pas ce que ça veut dire est-ce que l'effet là n'est pas encore inclus ou il est partiellement inclus bon bah on va prendre toi dommage alors j'ai fait le tour du village j'ai acheté mon pain j'ai parlé à tout le monde il n'y a que les deux là qui veulent bien nous rejoindre à s'indiquer sur la minimap j'ai gagné plus 0 avec ma première conversation avec Mildreda et plus 2 avec Odo donc il me faut gagner plus 20 encore enfin 20 points ça va prendre pas mal de temps alors une dizaine de jours à ce rythme là au plus vite je gagne plus 5 par jour donc 4 jours ce qui veut dire qu'on va au moins arriver au début de l'hiver avant de pouvoir les recruter heu ouais je dois être franc ça je pense qu'on touche au point faible un petit peu du jeu parce que je me vois mal avoir un grand village et devoir courir après tout le monde dans la région pour leur parler plusieurs fois par jour parce que là je peux en avoir deux mais il y en a d'autres dans le village là-bas et dans d'autres villages j'espère qu'il y a un autre moyen de recruter les gens parce que là ça serait trop ça bouffe trop de temps en fait alors normalement j'ai quelques branches et donc là je vais mettre un paquet de pièges juste pour faire monter ma compétence de survie et après je vais couper quelques arbres et on va aller chasser donc je peux chasser je peux faire tout ce qui est demandé chasser du renard et du sanglier sans avoir l'arc c'est jouable c'est juste que ça va être plus difficile bon alors la dernière voilà ça c'est des jeunes pousses je sais ça va pas devenir des arbres mâtures je sais pas si du coup ça va pousser et vraiment pouvoir devenir un vrai arbre ou si c'est juste ça repop du coup ouais on a dit autre on va mettre des pièges on va mettre on va les mettre pas trop loin l'un de l'autre je pense pas que ça a un impact y'a pas besoin que ce soit un endroit où les lapins se baladent oh j'ai le droit qu'un piège j'ai ramassé plein de trucs comment je vais monter mon level d'accord bon bah c'est compris vous voulez alors il me reste combien je peux prendre quelques quelques rondins pour faire quelques lances on va aller ici voilà là en fait la plus je progresse plus je me rends compte les restrictions qui me sont imposées en fonction de ma progression et là c'est un petit peu frustrant hop je sais pas si je veux avoir assez pour ces rondins ces rondins vont me faire bah je peux de toute façon les transformer là sur place en lance et je crois pas que la lance pèse le poids du ronde alors on est peut-être même à la maison des lances et là on vient et là on vient juste de passer au-delà de la limite de poids on fait les silences alors elle pèse je pense un petit peu moins mais pas de beaucoup en fait mais c'est pas grave j'ai juste besoin de chasser faut vraiment que j'atteigne le level 50 j'ai pas trouvé comment alors oui il y a pas quelque chose que je vous ai pas encore montré enfin je vous l'ai montré dans l'épisode 1 mais on l'a pas vraiment approché vu qu'à ce moment là c'était pas utile c'est qu'on a l'arbre alors on a l'arbre des compétences qui vont débloquer des avantages en stats et parfois même des nouvelles choses que l'on peut faire par exemple que je me rappelle le sens de la survie on peut maintenant passer en mode inspecteur si on met un point là dedans je crois qu'il faut mettre 10 points non c'est pas 10 points je sais pas combien de points il me faut pour pouvoir prendre celui là mais ça me débloquer donc un mode qui va me permettre de détecter les plumes les herbes et les champis vous voyez donc ça c'est carrément une nouvelle compétence mais on a également l'arbre technologique on va appeler ça un arbre où on va en progressant dans la compétence débloquer de nouvelles choses qui peuvent être construites par exemple là je peux débloquer la pelle pour obtenir de l'argile ici je vais pouvoir débloquer ouh ça je le veux des barricades en branches ça on va en faire pour personnaliser un petit peu nos maisons et tout qu'avons-nous ici ouh on peut débloquer si on progresse suffisamment à 50 points de survie on va pouvoir débloquer l'arc et ça c'est des flèches effectivement vous voyez et des pièges à oiseaux également donc ça c'est génial bon alors je dois déposer quand même un petit peu ce que j'ai sur moi parce que même on va quand même te poser ça on va te garder on en a 7 alors j'ai obtenu oui un casque et des chaussures en cuir en faisant le chapitre 3 ou 2 il me semble ou non c'était la quête du bonhomme qui était au centre du village ça m'a permis donc de d'envers quelque chose pour me protéger pendant l'hiver voilà bon bah maintenant on va chasser le renard et le sanglier ça va être ça va être dans le coin là et on arrive à la fin de la journée donc le début de l'automne on arrive ah une biche alors ça ça devrait me donner de bons points de chasse il relève la tête boum ouh là comme j'ai bien visé ah vut ok on va te prendre ah 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 si il est là ok alors là il est tellement en mauvaise état que normalement voilà ah ouais non mais là le headshot bon alors ça a dû nous faire gagner quelques points de chasse je me dis on va vérifier ça une fois qu'on a fini de dépecer voilà la carcasse et ouh 3 de cuir 5 de viande du coup ah c'est quoi que vous voulez faire bâtiment survie on est à 24 j'ai obtenu 3 points ouh 3 points pour le cerf mais je n'ai pas encore eu mon mon renard et la lumière le soleil tombe la lumière diminue donc ouais on va peut-être devoir rentrer faire dodo mais je vais profiter des derniers moments du jour pour voir si je peux avoir un renard les renards ne fuient pas ah ils sont tellement confiants tellement des bons mais ouais voilà boum et nouveau bâtiment débloqué alors ah j'ai entendu un renard ah désolé le renard il est là il est juste devant à gauche ne bouge pas ne bouge pas ah l'animation est longue alors je vais devoir prendre le couteau je suis vraiment désolé renard il faut que je me baisse ah il faut que je me baisse c'est le territoire des renards oh là là je suis vraiment vraiment désolé renard mais il le faut c'est pour c'est pour le futur de mon royaume oh là là le pot alors j'ai lancé vers là non ok ben on est à 1 sur 3 et maintenant maintenant on peut faire la cabane de chasse donc on va remonter on tourne au village là j'ai pas mal de nourriture ouh alors est-ce qu'on va peut-être on a besoin d'argent également ouais je vais d'abord au village voisin avant d'aller au mien alors apparemment il y a une quête vers là-bas on va voir plus tard maintenant on va parler avec Walda et on va voir je reviens des champs plus 2 ok ça va faire l'affaire et au dos je reviens de la chasse plus 2 ah ouais ben donc au dos il est à 54 et je dois le monter à 70 purée ça va être long alors notre chérie ah elle ah c'est elle ouh elle voulait pas s'arrêter du coup comment va le boulot 5 ok je vais te dire quelque chose en mariage 0 j'admire ton honnêteté tu n'as pas peur de dire aux autres que tu n'apprécies pas leur attitude tu sais avoir de l'argent comme moi ça fait beaucoup plus facile alors là ça va déterminer le type de personnalité qu'elle a on va dire ça plus 2 est-ce que l'autre aurait été plus efficace je ne sais pas bon alors on va au magasin parce qu'il nous faut 100 pièces d'or on en a besoin donc on va vendre les haches les haches ah du coup celle-ci à 61% on peut vendre le tout combien vont se vendre de la cuillère on va le garder pour plus tard on va le garder pour plus tard j'ai combien d'argent là du coup j'ai pas fait gaffe je suis à 135 ce qui est génial donc ça veut dire que l'on peut acheter le plan on va essayer de le faire tout de suite technologie et on va voir ce qu'ils vont dire je ne sais pas s'il faut que la barre se remplit ou quoi ok on a acheté c'est ce que je voulais on a la pelle est-ce que j'ai assez ah bah tiens je vais peut-être pouvoir faire je crois que si j'ai deux cailloux je trouve deux cailloux je peux faire et une autre hache en moins on est à 63 et donc je vais pouvoir acheter la pelle ou la technologie pour la pelle ça fait ah qu'est-ce que l'on a d'autre ah il va me falloir également débloquer la technologie pour l'arc et les flèches donc est-ce que le est-ce que la cabane de chasse ne va pas suffire on va revenir on va revenir vendre on n'est pas loin j'ai un petit peu faim donc je vais manger mon pain voilà et ouais bah ça se passe pas mal pas mal du tout on se rapproche du village ah ça on va le laisser là pour le moment ah ah un lapin pour avoir un petit peu de fourrure là et je suis à nouveau trop lourd mais je vais mettre ça dans ma maison ou dans le stockage cette fois-ci dans le stockage général je me dis c'est mieux que de le mettre dans la maison parce que ça va peut-être si quelqu'un ménage ça va peut-être appartenir à la personne là alors je suis un peu lourd donc je ne peux pas courir il est lentement voilà en bas de la liste ok on va garder fourrure on l'envoie on n'a pas dedans on l'envoie les bâtons on va en armer je ne sais pas ce qu'il y a peut-être autant de quoi là dans à la viande je ne peux pas encore la cuisiner il me faut des fruits des légumes avec c'est la viande qui pesait si lourd purée c'est ça qui nous alourdissait autant d'accord 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 alors maintenant si je veux faire ma cabane de chasse ça va me demander si ronde on va aller chercher là-bas ou alors j'ai farmé pas mal de bois je comptais déposer ici le bois a l'air de s'empiler mais avec la physique c'est pas terrible alors du coup je les ai mis dans les coffres je vois pas du coup l'intérêt de l'autre stockage vu que ça va très bien dans les coffres bon alors la cabane de chasse on a dit qu'on allait la mettre un petit peu plus proche de la forêt du coup on va la mettre oh le beau bruit on va la mettre là on va juste la poser là voilà après il y a pas mal de forêt de l'autre côté et tac voilà toujours l'entrée vers là et maintenant que nous faut-il pas mal de rondins est-ce qu'il faut de la paille je suis allé chercher également de la paille ouais c'est parfait on va finir ça et voilà donc maintenant la cabane de chasse est faite alors que pouvons-nous faire à l'intérieur à l'atelier archerie survie survie c'est ouh quelque chose pour transporter alors le lean and trade je sais pas trop l'obtenir je pense c'est comme je dis je pense à l'atelier de couture 4 de cuir on a on peut faire une torche bâton et cuir bah tiens on peut en faire une parce que j'en ai besoin pour la nuit alors si je veux faire toi la technologie n'est pas débloquée on va la débloquer tout de suite j'ai eu le temps de faire quelques courses donc l'arc de tachette les flèches ok il me reste combien d'argent là il me reste 165 piège à oiseau un petit feu de camp bon on va pouvoir prendre tout ça allez c'est parti on est fou l'argent est pas trop dur à obtenir alors le genre donc c'est pas ça qui m'a voilà donc maintenant on devrait pouvoir faire l'arc pour cela oh l'inem trade non je sais pas comment l'obtenir est-ce que je peux ressources ça ah ça c'est un bâtiment pour que les employés récoltent pour moi des ressources génial donc c'est pas ça que je veux pour le moment en tout cas mais ça va venir plus tard crafting il me faudrait 8 rondins ah donc ça je peux peut-être le faire alors là j'ai fait un paquet de stockage de tous les types de ressources donc ouais c'est parti donc je vais ramasser 8 rondins et on va poser à côté l'atelier du tailleur donc je suis posé à des bâtiments juste pour moi et il y en a pour ceux qui vont bosser pour moi alors voilà on peut te poser on peut te poser là parfait alors on va te poser ici oh oh bon bon ok voilà on va pour les gens pouvoir venir de là ils vont devoir rentrer par le côté on va dire que c'est ça les rp et alors là j'ai besoin 1,2,3,4,5,6,7,8,8,8 rondins je devrais avoir les bâtonnets nécessaires là voilà et voilà bon alors ici que pouvons-nous faire technologie n'est pas débloquée ah la fabrique l'in-and-thread ah il faut débloquer la technologie il va probablement falloir de la laine oh regardez toutes les choses qu'on peut faire je débloque des nouveaux bâtiments et j'ai 15 000 choses à l'intérieur à l'in-and-thread c'est ça qu'il me faut et pour toi il me faut technologie ah c'est là parfait ben attends on a juste assez ah le sac je peux faire le sac dans pas longtemps le sac pour méchant mais là c'est trop tard mais ça va être utile pour l'année suivante bon alors est-ce que flax stalk donc c'est pas de la laine du flax c'est du du lin ah ouais est-ce que c'est pas ce que j'ai ramassi non c'était ça alors le flax stalk ah je sais pas trop l'obtenir ça peut-être qu'on va retourner on va voir si je peux l'acheter au village ou peut-être ouais ouais je pense on va regarder si on peut l'acheter au village parce que là je sais pas trop quoi faire alors j'ai décidé plutôt de faire un bon petit voyage on est habituellement vous voyez là et on vit à côté de Ghostovia et j'ai dû faire le voyage à Denica car apparemment d'après le développeur il n'est pas encore possible de faire pousser du flax dans le jeu et on peut pas en retrouver dans dans la forêt ou dans le monde donc je vais devoir acheter le sac pour les champs et l'arc pour comment ça s'appelle et l'arc pour la chasse donc je vais faire le tour des magasins et on va voir Dagobert je lui ai pas déjà parlé à Dagobert alors Dagobert je suis sûr que c'est le même PNJ que j'ai vu de l'autre côté je suis quasi sûr et est-ce que ouais c'est elle ah Mathilda donc ils m'ont dit que c'est Mathilda qui vend le sac et oui tu le vends effectivement pour 200 ou bah dire je suis pas loin alors est-ce que je peux vendre quelque chose non bah alors on va revenir à Mathilda et le deuxième c'était Drago ou quelque chose du genre qui vend bah c'est d'être le troisième vendeur de la ville j'espère alors ils m'ont pas dit dans quelle ville il est donc j'espère qu'il est dans le coin alors est-ce que tu veux bien nous rejoindre au cas où c'est une autre ville peut-être à d'autres prix ou 70 d'accord ça va pas être évident non plus et zut c'était pas un pnj de cet endroit ils m'ont donné non mais ils m'ont pas donné la ville non vous voulez que je fasse quoi avec l'info là bon au moment on va avoir le sac et alors je vais devoir je vais devoir chercher des cailloux et je vais vendre quelques petites choses puis après on va voir pour l'arc je pourrais à la rigueur peut-être visiter les snickas ou oh là là il y a plein de villes la région est grande quand même je pense pas que je peux passer tout mon temps à la fouiller euh ouais voilà on vend ça on est à 300 on achète le sac on en veut qu'un j'espère qu'il va tenir assez longtemps et qu'il va pas se casser super vite tu ne vois rien à manger parce que j'ai acheté des choses à manger et la condition de la nourriture a vite détérioré on est à regarder maintenant ça me redonne que 5 points de vie 40 de nourriture je trouve ça un petit peu étrange ils ont vraiment vraiment baissé les points de vie qui sont donnés je ne sais pas si c'est dû à côté dû au fait que ce soit pas frais ou au patch qu'il vient d'y avoir qui vient de faire passer le jeu à la version 0.08 ou 0.8 euh les développeurs ont dû se rendre compte que c'était un petit peu abusé c'est un peu gênant parce que du coup je ne sais pas trop quoi utiliser pour me soigner ouh toi d'accord alors on a gagné un point d'XP dans toi je peux le mettre dans le coupeur force de la nature hum hum mule ouh plus 5 kg de transport ça peut être pas mal à mettre de l'excavation ah oui mais ça c'est le vel combien c'est tir 3 oh je ne vais pas pouvoir claquer là-dedans donc euh ouais alors je coupe plus de bois que je ne récolte de minerais on va mettre le point là et on survit tir 1 et là c'est tir 2 et je ne peux toujours rien mettre oh oh si j'ai pu le mettre dedans oh oh j'ai pu le mettre dedans d'accord donc il faut compléter un du tir 1 pour pouvoir débloquer donc maintenant il faut que je trouve le mode d'inspecteur et ça je ne sais pas encore le faire je vais le voir plus tard euh ouais et maintenant bon ben je pense que je vais faire le chemin vers l'esnika qui est à l'ouest et voilà et voici l'esnika ouh lui là j'ai l'air un peu triste je trouve du coup visitons les deux marchands du coin quelqu'un là je pense je me ramène avec un couteau à la marche c'est inconnu alors montre moi aaaah alors on a différents niveaux 500 et 700 hum ça ça picote un petit peu je crois que je peux faire les flèches moi même mais pas le il me faudra ah il me faudra donc du coup il me faut avoir pas mal de sous bon là l'argent ce n'est pas un problème dans le jeu il suffit de le faire des haches et de les vendre il y a peut-être un meilleur moyen mais euh ouais ça a juste demandé un peu de farm ah alors un renard et ça va être mon dernier renard je vais voir si je peux l'avoir j'ai mal au coeur mais je commence à être à ne pas en trouver oula loin lui je vais t'en trouver plus je commence à désespérer alors peu loin oh oh ah 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 ok est-ce que je peux récupérer je peux récupérer ouh je crois le dernier renard celui qu'il me manque je crois que c'est lui oh là j'ai un peu mal au coeur mais il faut ce qu'il faut hop il va m'attaquer je n'ai plus de lance donc j'ai mis au couteau et j'ai pas beaucoup de poids de bus ce qui m'inquiète ouh ok voilà donc on a fait la quête le chapitre 4 et maintenant il faut faire un champ et construire une étable d'accord bon alors ça va devoir attendre là ce que je veux c'est petit à petit rentrer pour vendre tout ce que je peux alors est-ce que j'ai des choses que je peux manger on va manger euh 2 3 voilà et ça si tu me rappelles bien ça me donne des points de vie les broadleaf plantain il faut que je me rappelle de ça parce que ouais ils ont retiré ma source de soin ce qui est un petit peu embêtant c'est ça un autre renard mais là t'as pas à t'inquiéter petit renard j'ai été obligé de couper de tuer tes potes mais là on est bon on est bon alors je suis un petit peu vert j'étais en train de farmer pour avoir suffisamment d'argent pour mon arc et l'hiver est arrivé et ça m'a téléporté ici donc je pense au dernier lit où j'ai dormi euh ouais là je me sens un petit peu je sens voilà je suis étonné bon on va dire ça voilà alors on va équiper toi et on va équiper toi pour te protéger un petit peu du froid je vois le symbole en bas comme quoi j'ai un tout petit peu froid je ne sais pas à quel est l'effet oh bah ça y est ouais les habits oh génial merci les nouveaux habits et on va devoir aller bah retourner à l'esnica pour acheter cet arc pas cool pas cool là quand même je dois dire pas cool des taux mais bon bah ok on va faire l'aller-retour ça me fait passer une journée de l'hiver j'ai l'impression et on va se rapprocher petit à petit de du printemps où on va replanter nos waouh c'est beau quand même c'est beau on va replanter nos champs d'ailleurs j'ai un champ à faire et j'ai une étape d'ailleurs regardons pour ça il me faut obtenir 10 points en farming 10 points en farming ce qui veut dire quoi ça je ne sais pas combien peut-être combien de fois il faut récolter ça ça ne va pas être facile à avoir il ne faut pas beaucoup de points mais il faut savoir qu'on ne va pas récolter les champs tout le temps je pense que ouais on va voir bon je vais finir de vendre 1 400 alors je vais en acheter 2 ou oui j'ai juste assez je veux en acheter 2 la raison c'est que s'il y a une case je ne veux pas revenir ici ouh ça j'aimerais tellement que 200 réserve d'eau oh ok ok donc je vais prendre 2 les 2 que je peux et je vais farmer un petit peu pour la gourde bon j'espère avoir assez du coup on va vendre les 5 H on est à 242 on a assez j'en ai plus accès pour aucune et alors elle a 4 sur 4 plus 25 d'eau donc parfait maintenant je peux boire de l'eau et j'espère que je peux faire le plein à la rivière parce que ça c'est important d'ailleurs on va le tester là tout de suite on va boire on peut équiper alors on va te mettre dans le 8 maintenant je fais 8 ok une charge donc effectivement on peut voir qu'elle a été usée un petit peu sur la barre de gauche et la barre de droite signale je suppose son remplissement et on va à la rivière et on va comparer je commence à améliorer mon équipe donc maintenant il faudrait être à la base et faire des flèches une fois que l'on est on est sur place et je vais pouvoir j'ai même plus besoin de flèches techniquement mais ah voilà remplir la gourde génial 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 parfait bon bah ouais alors oui pas oublié l'arc on va le mettre sur l'emplacement 3 et ouh alors je n'ai pas de flèches je sais allez à la maison alors j'ai agrandi juste pour tester hein mais méchant enfin j'en ai fait un deuxième en gros et ça m'a donné des points de compétence en ferme on est maintenant à 3 sur 10 au lieu de 1 sur 10 donc j'ai eu 2 points pour le champ là étrange car je n'ai eu qu'un point pour celui-ci bon ok mais ce qui veut dire que techniquement je peux faire plus de champs est-ce que je peux détruire les champs que l'on a déjà que l'on a déjà posé ça serait la question parce que si c'est ça je peux en construire et les retirer non je peux pas les retirer et le problème c'est que ça prend de l'espace donc euh ouais ouh on est en 3 alors ah ouais on verra plus tard on va repasser en construction là je me vois par rapport aux flèches alors je vais ramasser un petit peu normalement je crois qu'il me faut des cailloux des plumes et des bâtonnets pour les flèches mais je crois pas j'ai qu'une plume sur moi ah ouais d'accord donc en gros je fais 50 flèches d'un coup ce qui veut dire qu'il me faut 50 plumes d'accord euh ouais il me faudrait donc les pièges à oiseaux euh bird trap donc je peux en faire bah tiens on va en mettre à côté voilà est-ce que je peux en poser d'autres c'est la question maintenant est-ce que je peux ne mettre qu'un seul je peux en mettre qu'un seul limite atteinte hum euh c'est pas un petit peu restrictif de me forcer de les faire 50 par 50 alors j'ai découvert le mode inspecteur qui me permet d'avoir de bonnes infos aux alentours donc par exemple le piège à oiseau là-bas qui n'a toujours rien capturé mais c'est censé également me signaler la présence des ressources on voit là-bas qu'il y a un rondin mais des plumes des champignons et on peut voir qu'il n'y a pas grand chose à proximité bah du coup c'est pas grave je pense qu'on est en hiver c'est une saison morte c'est pour ça qu'il n'y a pas grand chose donc on va revenir on va revenir au printemps en attendant je vais farmer ramener pas mal de rondins de branches tout cela à la base hors caméra bien entendu et lorsque l'on bah dans l'épisode suivant on va lancer les champs à fond vu qu'on va être au printemps je veux faire pas mal de flèches j'aimerais construire l'étable et voir ce que l'on va débloquer d'ailleurs au passage avec la prochaine quête 100 points de dynastie et pouvoir avoir 9 bâtiments et on va être considéré comme une ferme donc plus on progresse plus d'accord je comprends un petit peu plus on progresse plus on est considéré notre statut augmente dans la région d'accord et j'aimerais peut-être recruter également mes premiers villageois donc c'est ce que l'on va faire vous l'avez bien signé dans les commentaires le villageois qui est actuellement dedans et juste moi c'est juste moi qui est présent dans ce petit endroit donc je vais parler aux gens d'ailleurs c'est ce que je vais faire là un petit peu hors caméra également pendant le reste de l'hiver pour voir si je peux me rapprocher du niveau d'appréciation demandé qui était 70% il me semble quelque chose de genre à ce soir que les développeurs m'ont signalé que dans les prochains jours ils vont rajouter les graines de lin ou de flax je crois que c'est du lin ce qui va me permettre de faire des arcs et tout une fois qu'ils vont se casser peut-être faire mes propres sacs de graines des habits et toutes ces bonnes choses donc il y a encore beaucoup de choses à voir ensemble on va voir par contre l'animation l'animation est spéciale voilà donc merci à vous et je vous dis à bientôt sur le prochain épisode bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada